Hello, j'espère que tu vas bien. Si tu démarres dans la cybersécurité ou dans les réseaux, tu as peut-être entendu parler de Wireshark pour la capture et l'analyse d'un trafic. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Wireshark pour capturer et analyser un trafic. Je commence par télécharger et installer Wireshark. Je précise que c'est un outil gratuit. Dans mon exemple, je vais l'utiliser sur une machine Windows. Après avoir installé l'outil, je démarre Wireshark. Dans ce premier exemple, je vais capturer le trafic sur ma carte réseau. En parallèle de cette capture, je vais générer du trafic ARP. Petite parenthèse, l'ARP est un protocole qui permet d'associer une adresse IP à une adresse MAC. Le résultat sera stocké dans une table ARP ou cache ARP. Et si tu as besoin de plus de détails sur l'adresse IP, j'ai fait cette vidéo. Je mettrai le lien dans la description. Je vais donc lancer l'invite de commande. Pour savoir quelle est l'adresse MAC de ma carte Wi-Fi, tu peux constater que sur l'interface Wi-Fi, l'adresse MAC est 907841BE2BCF. Les six premiers caractères d'une adresse MAC identifient le fabricant de la carte. Dans ce cas, c'est Intel le fabricant. Par exemple, si je vais sur ce site et que je colle mon adresse MAC, je peux retrouver le fabricant de ma carte réseau. Tu peux remarquer que la recherche est faite uniquement sur les six premiers caractères et qu'il existe 16 millions de cartes réseau Intel. Je refermer donc ma parenthèse sur l'ARP. Pour générer du trafic ARP, je commence par afficher la table ARP de ma machine avec la commande ARP-A. Puis je vais vider cette table avec la commande ARP-D. J'ai ce message d'erreur parce que je n'ai pas lancé l'invite de commande en tant qu'administrateur. J'ai donc relancé l'invite de commande Windows en tant qu'administrateur. Puis je relance la commande pour vider le cache ARP. Ensuite, je vais lancer la commande ping avec une adresse IP qui est sur le même réseau que ma machine. Dans mon exemple, ce sera la passerelle par défaut. La passerelle par défaut se trouve dans la table de routage de ma machine. Ici, tu peux constater que pour aller vers les réseaux inconnus, la passerelle est 192.168.1.1. Je démarre la capture du trafic sur Wireshark et en parallèle, je lance un ping vers 192.168.1.1. Ceci va forcer ma machine à générer une requête ARP. Dès que j'ai terminé, j'arrête la capture. Pour analyser le résultat, je filtre sur le protocole ARP. Le premier paquet est un message de diffusion envoyé par mon PC à toutes les machines connectées sur le réseau. Dans ce message de broadcast, ma carte réseau demande qui a l'adresse IP 192.168.1.1. 192.168.1.59 est mon adresse IP. Si tu déplies la section Ethernet 2, tu peux retrouver les adresses MAC source et destination. Tu peux constater que l'adresse de destination contient uniquement des F. C'est l'adresse de broadcast ou de diffusion utilisée pour envoyer des messages à toutes les machines sur un même réseau. Si je déplie maintenant la partie ARP, tu retrouves le détail sur la requête ARP, l'adresse MAC de ma carte réseau, mon adresse IP, l'adresse IP de la machine de destination. Tu remarques que l'adresse MAC est vide parce que justement l'objectif de cette requête ARP est de déterminer l'adresse MAC de la destination. Je vais maintenant te montrer la réponse à la requête ARP. Tu peux voir que la machine me répond en précisant l'adresse MAC associée à l'adresse IP 192.168.1.1. Si je déplie la section ARP, tu peux constater que tous les champs dont les adresses MAC et les adresses IP sont remplis. Avant de te présenter le prochain exemple sur Wireshark, n'oublie pas de t'abonner si tu aimes ce contenu. Ça me permet de voir si cette vidéo t'apporte de la valeur et t'aide dans ton parcours. Le prochain exemple concerne l'analyse de DHCP avec Wireshark. C'est un protocole qui permet d'automatiser la configuration IP d'une machine. Grâce au DHCP, tu vas récupérer une adresse IP, une passerelle par défaut, un masque de sous-réseau, etc. D'ailleurs, j'ai fait cette vidéo. Si tu souhaites savoir comment fonctionne ce protocole, je mettrai le lien dans la description. Je reviens donc sur Wireshark. Je lance une nouvelle capture. En parallèle, pour générer du trafic DHCP, je vais supprimer ma configuration IP avec cette commande sur l'invite de commande. Puis, je vais demander une nouvelle configuration IP avec cette commande. Il faut attendre quelques secondes. Voilà, j'ai une adresse IP sur ma carte Wi-Fi. Je reviens donc sur Wireshark pour analyser le résultat. Je commence par filtrer sur le protocole DHCP. La première ligne correspond à la commande ipconfig slash release qui permet à ma machine 192.168.1.59 de dire au serveur DHCP 192.168.1.1 qu'il ne souhaite plus utiliser cette configuration IP. Cela correspond à un DHCP release. Dans le second message, ma machine envoie un DHCP Discover à toutes les machines sur les réseaux pour savoir s'il existe un serveur DHCP disponible. La destination 255.255.255.255.255 correspond à une adresse de diffusion ou broadcast. Je sais que c'est ma machine qui a envoyé cette requête parce que je retrouve mon adresse MAC en source qui commence par 90.78.41. Si je déplie la partie DHCP, tu retrouves quelques informations intéressantes. Par exemple, l'adresse MAC de ma machine, le nom de la machine. Ma machine utilisait l'adresse IP 192.168.1.59 et demande au serveur DHCP si elle peut réutiliser cette adresse. Ma machine demande aussi au serveur DHCP, si possible, les éléments suivants. Le masque de sous-réseau, un serveur DNS, etc. La troisième ligne correspond à la réponse du serveur DHCP qui contient une offre. L'adresse IP source est le serveur DHCP et la destination est ma machine. Si je déplie la section DHCP, on peut voir la proposition du serveur. Cette proposition contient par exemple la durée pendant laquelle l'adresse IP 192.168.1.59 peut être utilisée. Cela correspond aussi au bail DHCP. La fréquence de renouvellement du bail est également présente. Le serveur DNS à utiliser, la passerelle par défaut, le masque de sous-réseau, etc. Et le dernier message permet au serveur DHCP sélectionné d'enregistrer la configuration IP attribuée à ma machine et d'envoyer une confirmation à mon PC. Voilà, c'est tout pour cette introduction à Wireshark. Si tu souhaites savoir dans les détails comment fonctionne un certificat SSL TLS, je te recommande la vidéo suivante. A bientôt.